Musique On entend parler beaucoup en ce moment, tout ce qui est mutuel, remboursement, tiers payant, etc. Dis-moi toi, Vaxime, comment tu vois l'avenir de la profession ? Écoute, c'est vrai que les mutuelles vont prendre une part très importante, je pense. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, on ne peut plus changer ses lunettes tous les ans. Beaucoup d'opticiens, j'ai entendu, se plaignent. Qu'est-ce que tu en as de ton côté, toi ? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de bruit, beaucoup de choses assez négatives, mais moi je reste positif, et toi ? Écoute, je te propose d'aller tout de suite écouter les opticiens et voir ce qu'ils en pensent. Allons-y, c'est parti ! Avec Charline, opticienne à Royan. Bonjour, alors du coup, oui, l'optique aujourd'hui se résume à quoi ? On est un opticien voleur, tout ce qui est l'aspect commercial, mais on oublie trop souvent l'aspect santé. Les gens viennent normalement avec une ordonnance délivrée par un médecin pour un traitement, donc on est aussi là pour les conseiller plus sur la qualité optique des verres, et après l'aspect commercial vient en second pour le reste à charge, que beaucoup de gens n'ont plus du coup la notion parce que les mutuelles leur imposent leur chemin de santé. Et vous me disiez justement que vous, vous êtes indépendante, et que même sans être sans réseau, ça ne vous empêche pas d'avoir des clients, donc les clients viennent pour vous, pour la qualité des soins que vous apportez ? Vraiment, la barrière de la mutuelle n'est pas du tout là, les gens viennent parce qu'ils ont envie de rentrer, voir de beaux produits et d'avoir la monture qu'ils veulent et pas que la monture que tout le monde a sur le nez. Donc vous restez positif ? Ça, il faut y croire. Je suis avec Elisabeth de Babette Lunettes en Belgique, qui va nous donner son avis sur l'avenir de la profession. Comment voyez-vous les choses dans le futur ? Pour le moment, je trouve qu'on est un peu trop envahis par les grandes chaînes qui prennent un peu trop le monopole et qui, par leur publicité attractive, poussent les gens à aller plus vers eux que dans les petites boutiques, en tout cas pour moi en Belgique. Et donc, pour ma part, j'essaye justement de me différencier surtout au point de vue service et par rapport aux collections. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. C'est pour pouvoir me diversifier vraiment par rapport à ce qu'on trouve dans ces chaînes. Je vais plus vers les créateurs, les choses un peu décalées, les belles choses, les beaux matériaux, le beau travail. Et donc, tout ce que j'espère, c'est que l'optique aille plus dans cette direction-là parce que la lunette est vraiment un bel accessoire, un bel objet très utile. Et voilà, je suis amoureuse de mon métier. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on l'ait un peu mis plus comme l'accessoire facile. Je trouve qu'on doit le mettre plus en valeur et j'aimerais que ça soit plus dans ce sens-là, dans l'avenir. On se retrouve avec Bénédicte, étudiante en licence d'optométrie à Orsay. Alors, ton avis sur la question ? Alors, je pense que le métier d'opticien a un grand avenir. Mais que, du coup, c'est un secteur en évolution. Il ne faut pas se laisser avoir par les mutuelles qui nous poussent toujours à oublier notre cœur de métier, finalement. Et que c'est quand même important de penser à la personne et de vouloir toujours le mieux pour elle. D'accord. Accès notre savoir-faire au service du client et comptez vraiment là-dessus. C'est ça, oui. Merci beaucoup et bon signe mot. Nous nous retrouvons grâce à Bavan, opticienne à Abidjan, qui va nous donner son avis sur la profession. D'accord. Je trouve que déjà le métier de l'optique est un des plus beaux métiers qui peut s'exister. Et aujourd'hui, nous avons une très, très belle expérience à cause de la présence des femmes dans le domaine. Ce qui apporte plus une touche particulière. Donc, déjà, la présence des femmes révolutionne un petit peu le domaine, puisque ça crée des ouvertures dans la diversité des personnes, des approches, des designs, des conceptions. Et donc, on est sûr, on est confiant que d'ici deux ou trois ans à venir, l'optique, le monde de l'optique, tu vas prendre une tenue vraiment spectaculaire. Parce que l'impact de la femme permet d'avoir d'autres horizons qu'on n'avait pas au début, il y a cinq ans, dix ans, n'a rien. Et ça permet d'ouvrir plus de l'esprit, parce que ce que les hommes n'arrivaient pas à faire, aujourd'hui, les femmes ne sont plus capables de faire dans ce domaine. Et on a dit, vive l'optique ! Donc, vive l'optique et un bel avenir que nous réservent les femmes, si j'ai bien compris. Bien sûr ! Super ! ArtSite est donc un progiciel destiné à tous les professionnels de la vision, opticien, orthoptiste et ophtalmologiste. Nous l'avons effectivement développé de zéro, sur la base d'un constat. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de le présenter déjà en trois versions. Une première version qui permet à l'opticien, directement à sa table de vente, de faire déjà un contrôle de l'ordonnance, voire même ensuite un contrôle de la livraison, avec trois tests simples que nous avons su adapter, donc, pour ce premier niveau. Et puis ensuite, nous proposons des séries de huit tests ou de dix-huit tests, qui permettent à tout opticien, mais aussi à des ophtalmologistes ou des orthoptistes, de faire une réfraction complète. Il suffit pour cela simplement d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur fixe, avec un écran de télévision au mur. Donc, c'est un très faible investissement, pour un résultat absolument magnifique. Les bénéfices pour l'opticien sont multiples. Ils permettent déjà, sans faire bouger son patient, de faire un contrôle à la table dans la première version. Ils permettent aussi d'avoir une qualité d'image inégalée, car nous ne stockons pas des images sur un disque dur. Chaque image est créée à la seconde, en partant de rien. Et, par exemple, nous pouvons faire des images absolument parfaites, avec des pas de rotation de 20 degrés, sur un programme comme le Mir et Chevron, par exemple. Nous avons trouvé, et ça a été une très longue recherche, le moyen qu'une image mobile ne pixelise pas. Donc, il n'y a pas d'image floue, la qualité est parfaite. Et nous apportons donc énormément de qualité. Le deuxième niveau que nous apportons à l'opticien, c'est la portabilité. Avec un ordinateur portable, avec un écran relativement grand, mettons à 20 pouces, et on en trouve très facilement, on peut aller faire une réfraction dans une maison de retraite, dans une prison, chez quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, etc. Donc, en fait, nous pouvons nous passer, grâce à ce programme, d'une salle de réfraction complète. Le coût pour l'opticien, selon les versions, va s'établir entre 250 et 900 euros à peu près, plus un écran. C'est-à-dire que pour un coût d'environ 1000 euros, voire 1200, s'il prend deux systèmes, eh bien, il a une possibilité et de contrôle des prises de mesure et de réfraction absolument complète. L'entreprise, elle est là depuis plus de 33 ans. Elle s'est d'abord spécialisée en monture, et puis, c'est mon histoire d'amour, ça le sera toujours. Et puis, nous avons pris conscience de la spécialisation médicale qu'il fallait apporter à ce métier, qui était en train de la perdre. Nous avons développé une activité verrière de très haute technicité, et quand nous avons eu l'occasion de rentrer dans la réfraction, nous l'avons fait. Et maintenant, en fait, entre les montures, les verres et la réfraction, notre société présente un pôle complet dans l'optique, avec, je le crois aujourd'hui, une respectabilité qui est normale, comme un acteur important, ancien, dans ce marché de l'optique que nous aimons par-dessus tout. Bonjour à tous les AcuNotes, et merci de nous retrouver sur sa cinquantième mondiale de l'optique. Pour les 50 ans du Silmo, Acuité se projette dans l'avenir, plus particulièrement dans les 5 ans à venir. Et aujourd'hui, nous allons parler du magasin et du consommateur. Jacques-Aille Christian Demergue, bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes directeur général retail de Dragon Rouge. Est-ce que vous pouvez nous dire, en deux mots, en deux minutes, comment vous voyez l'avenir du magasin d'optique pour les 5 ans à venir ? Alors, les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui en optique, sur le retail, sont de différentes natures. C'est à la fois des sujets qu'on va appeler d'hardware, c'est-à-dire liés à l'aménagement, et des sujets de software qui sont liés au rituel. Et quand on pense au retail, on a vraiment cette double logique, c'est-à-dire qu'un magasin qui est bien aménagé n'a pas de sens si vous n'êtes pas bien accueilli à l'intérieur et si tout ne se passe pas. Donc, on travaille sur les deux directions. Nous, il y a plusieurs choses qui nous préoccupent, c'est qu'on n'a jamais bien su parler du verre à l'intérieur d'un magasin. C'est vrai que c'est transparent, mais un magasin d'optique n'est pas qu'un magasin de monture. Et donc, ce rapport de la communication sur le verre, de la pédagogie autour du verre et des choix de verre sur le conseil est vraiment un sujet stratégique. Parce que c'est un sujet technique qu'il faut savoir aborder simplement avec son client. Exactement, mais ça vaut le coup de le faire parce qu'on s'aperçoit que la vraie dimension de conseil, elle est à cet endroit-là. On n'est pas juste un magasin d'aventure. Le deuxième sujet, c'est comment je parle du prix. Et c'est vrai que vous avez des systèmes de prix qui sont assez opaques. Et on voit qu'Internet fait arriver des mécanismes de prix beaucoup plus simplifiés, beaucoup plus ouverts. Et je pense que la façon d'aller raconter et scénariser la construction des prix nous paraît un vrai sujet, retail en tout cas des années prochaines. Et puis le dernier sujet qui est un travail de fond, mais que vous êtes un commerce et qu'un commerce accueille avec des commerçants ses clients et que l'industrialisation d'une marque, le déploiement d'une marque ne doit pas casser la relation du conseil, du sur-mesure et de l'écoute qu'on a avec les clients. Et ça, c'est tous ces rituels qu'il faut vraiment appuyer et continuer à mettre en œuvre. Parce que si on pense qu'à l'architecture et on ne pense pas aux gens, on a la moitié du travail qui est perdue. Merci Christian d'avoir répondu à cette question. Je vous invite à retrouver l'intégralité de cette interview dès la semaine prochaine sur Acuité. Restez connectés. Salut les Acunautes, c'est Sébastien d'Acuité. Deuxième épisode des démos de Seb. Et Seb, c'est moi. Je suis sur le stand Essilor pour vous présenter MyEye 1.5, nouvelle version de MyEye. Je vous rappelle que MyEye lit automatiquement le texte lu. Son design a été repensé. L'écouteur est désormais intégré directement dans la caméra et la tâche magnétique peut se positionner à droite ou à gauche de la lunette. Mieux, plus besoin de pointer le doigt sur le texte. L'appareil le lit automatiquement et vous le chuchote à l'oreille. MyEye 1.5 reconnaît également les couleurs, les billets de banque et les visages. Comme vous le voyez, je porte la lunette MyEye. Pascal Voilemain. La lunette m'indique que quelqu'un est devant moi. Ah, c'est Pascal Voilemain, responsable basse vision Essilor. Bonjour Pascal. Bonjour Sébastien. J'ai quatre petites questions à vous poser sur le nouveau produit MyEye 1.5. Première question. Avec MyEye, je me suis rendu compte que la posture était importante. La caméra prend en compte la direction de vos lignes de regard. Est-ce que finalement cet appareil n'est pas plus adapté à une personne en vision rapprochée ? Alors ça Sébastien, en fait, c'est ce que pensent les bien voyants. Parce que malheureusement, en tant que bien voyants, on essaye d'aider la caméra à bien voir. En revanche, il ne faut surtout pas s'occuper de la caméra puisque comme vous le dites, la caméra est positionnée pour que naturellement, en lisant votre texte, il y ait un déclenchement automatique et automatiquement, la caméra va vous lire à l'oreille. Deuxième question. Quels sont les avantages d'efficacité client de MyEye 1.5 par rapport à un agrandisseur ? Les avantages sont très nombreux sur MyEye 1.5. La première des choses, c'est que c'est extrêmement léger puisque ça va se fixer sur votre lunette. Ça ne pèse que 16 grammes. Là où un vidéo agrandisseur va peser 17 kilos. Donc vous avez un avantage avec MyEye, c'est de pouvoir vous en servir à domicile mais également en extérieur. C'est très léger, c'est très discret. Et puis il y a d'autres avantages. C'est grâce au nouveau MyEye 1.5, vous allez pouvoir reconnaître les gens en réel ou sur des photos, ce qui n'est pas possible avec un vidéo agrandisseur. Vous allez pouvoir reconnaître les couleurs. Vous allez pouvoir reconnaître les produits à partir de leur code barre puisque maintenant, la base de données des codes barre est intégrée dans MyEye. Donc vous allez avoir une multitude de choses que ne peut pas faire un vidéo agrandisseur. On donne beaucoup plus d'autonomie à la personne malvoyant avec le nouveau MyEye 1.5. Troisième question, je suis malvoyant, je cherche l'adresse de mon restaurant mais je suis un petit peu perdu. Comment je m'y prends concrètement avec MyEye 1.5 ? Alors c'est clair que MyEye va redonner beaucoup plus d'autonomie à l'extérieur. En revanche, il n'a pas de fonction GPS. Donc il ne va pas pouvoir vous donner votre chemin. En revanche, ce qui va être intéressant dans l'autonomie à l'extérieur, c'est que la difficulté pour un malvoyant, ça va être notamment de reconnaître une enseigne. Donc l'avantage, c'est que quand vous allez dans la rue, il va suffire de pointer du doigt les enseignes que vous souhaitez voir et automatiquement, MyEye va vous le dire à l'oreille. Ça veut dire que si demain, vous avez une pharmacie et un restaurant, il va vous dire pharmacie et restaurant. Et là, vous allez pouvoir aller dîner directement là où vous souhaitez aller. Quatrième question. Ok Pascal, vous êtes un super communicant, mais MyEye 1.5 a quand même quelques limites. Oui Sébastien, c'est un super produit. Mais en effet, il est important de faire prendre conscience à la personne malvoyante qu'avec MyEye, elle ne pourra pas tout faire. On redonne de l'autonomie. En revanche, il est évident qu'il va reconnaître toutes les écritures, mais bien sûr pas l'écriture manuscrite. La deuxième limite, et ça je vais vous l'avouer entre nous, c'est que si vous le lire dans le noir, il va y avoir un problème de luminosité et la caméra ne pourra pas prendre une photo. Donc oui, il y a quand même quelques limites, mais nous travaillons là-dessus. Je vous ai présenté MyEye 1.5. On se retrouve dès demain. Salut les Acquinautes ! Aujourd'hui dans Tendance, le métal ! On est chez Bologne avec Maxime, où nous avons repéré des très jolis modèles, très élégants en titane. Pourquoi le titane, Maxime ? Le titane, pourquoi ? Ils se sont aperçus que le côté rétro revenait énormément. On joue sur le métal et particulièrement le titane. On va avoir des modèles classiques, légers, forcément c'est du titane, plaquettes métal aussi. Maintenant ils ont fait des choses beaucoup plus originales. Un alliage, acétate, acétate, titanium, donc branche, métal, acétate sur le cercle, et sur la continuité de la monture on est sur du titanium. Des modèles face, acétate, branche, métal, tout en titane. Donc de très jolis modèles à retrouver sur le stand Bologne. Nous retrouvons Corinne Usain, déléguée commerciale France de la marque Kaleos. Bonjour ! Bonjour ! Si vous pouvez nous présenter en quelques mots la collection, ce qui se fait actuellement chez vous ? Tout à fait ! Kaleos est une marque qui est en train de grandir, 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 parce que le rapport qualité-prix est très intéressant. Et on trouve beaucoup de combinés titanes avec du vrai plastique, pas systématiquement des Windsor, c'est du vrai plastique qu'on taille. Donc la fabrication est très bonne. Et puis on a des modèles super sympas ! C'est vrai, des très jolis modèles et une très jolie collection chez Kaleos où on retrouve beaucoup de combinés, vraiment très sympas. En tout cas merci ! Merci ! Tu nous as sélectionné deux montures chez Kaleos. Peux-tu nous en parler ? Alors on a repéré effectivement le modèle Milk chez Kaleos. On va retrouver un modèle assez grand, donc toujours avec le combiné, donc l'incruste acétate et le contour métal. Donc métal, super sympa ! Un effet mode et look assuré. Et on a le modèle Noland, où là pareil, on retrouve une forme assez ronde. Là on peut repérer les plaquettes en titane, donc ça c'est un modèle 100% titane, avec le pont, donc le pont un peu surélevé, avec comme une... Ce n'est pas une incruste, c'est enfilé dans la partie supérieure. Donc vraiment très sympa, très moderne et super ! Nous sommes avec Pierre de Woodis. Bonjour Pierre ! Bonjour Mathieu ! Donc marque historique par rapport au bois, aux montures en bois, et on a remarqué une tendance au métal cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Oui voilà, on a décidé cette année à l'occasion du changement de logo, puisque la société maintenant depuis 3 ans a vraiment connu un vrai succès en France. On s'est dit qu'il y a une tendance qui revient sur le métal, et il se passe que les gens ont beaucoup de plaisir à acheter des Woodis dans le segment principal qui était le bois. On va leur amener notre fraîcheur, notre façon de travailler les produits de manière différente, sur un segment qui est porteur, et donc on a décidé de faire des produits tournés vers le métal et l'acétate métal. Mais sans perdre notre identité, tous les produits sont signés, il y aura toujours, même s'il faut bien chercher, une petite partie en bois. C'est ce que je remarque d'ailleurs au niveau des embouts, sur le bout des branches, un petit insert en bois, qui rappelle justement cette signature et l'histoire de la marque, si j'ai bien compris. Rassembler aux autres, notre slogan c'est d'être unique, et donc aujourd'hui une monture métal fine, avec des branches en bêta titanium pour plus de confort, on l'a simplement accompagné d'un effet gouttelette à la fin de la branche, dans laquelle on est venu insérer une petite pièce en bois, pour avoir ce petit côté Woodis. Très bien, écoutez, merci Pierre. Merci Mathieu. Avec Monsieur Vuillet, bonjour. Nous retrouvons quelques modèles de votre collection. Monsieur Vuillet, c'est un fabricant français, on est vraiment sur du français, depuis la tendance d'aujourd'hui, on a vu beaucoup de fabricants en étranger, c'est bien aujourd'hui de parler un peu de chez nous. Donc on a regardé un petit peu vos collections, qui sont très jolies, qui s'inspirent de nos dernières tendances, le côté double pont. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos lunettes aujourd'hui, et quelle est votre fierté sur vos produits ? Alors la première des choses, on est spécialisé dans les montures métal, toutes nos montures sont Origines France Garantie. Alors c'est vrai qu'on voit très nettement le retour du métal, du métal rétro, bien sûr, du métal double pont, des montures fines. On a aussi toujours des montures en acier, avec des couleurs très vives. Voilà. Très moderne aussi. Écoutez, merci beaucoup, on vous souhaite un bel avenir, et à très bientôt. Je suis chez Xabier Garcia, avec Xabier Garcia, qui va nous parler des montures métal. Oui, alors, salut, donc, notre collection, c'est bien connu pour l'acétate, on arrive à mélanger diverses plaques d'acétate, beaucoup de coloris, mais on fait quand même la partie du métal, ça fait une belle partie de la collection. On travaille le métal en essayant de trouver des volumes, de travailler des structures pour les rendre plus différents, plus recherchés. Et dernièrement, on a mélangé aussi l'acétate avec le métal, parce qu'il nous manquait. on avait une partie métal qui est du métal, et une partie acétate qui est de l'acétate. Et aujourd'hui, ici aussi, on présente des lunettes où on combine de l'acétate avec le métal. Ils sont toujours des lunettes faciles à porter, mais avec quelques touches de couleur, quelques autres visions du coloris pour la lunette. Merci beaucoup, Xabier. Merci. Merci.